Bonjour, je suis Chinsia Kolodiludem, professeure de yoga. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout un enchaînement qui permet de vraiment retrouver son contact avec son corps. Assis dans la position que je suis, je vous propose d'abord de fermer les yeux et d'écouter comment est votre corps. Est-ce que vous sentez le poids de votre cuisse, le contact entre la cuisse et le tapis, entre le mollet et le sol, les talons ? Vraiment, comment vous vous sentez dans cet assis ? Et quand c'est bon pour vous, je vais vous proposer d'abord dix fois de contracter les orteils et de les relâcher. Et dans ce moment, vraiment d'aller à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Comment réagir mon corps ? Est-ce que j'arrive à percevoir les moments où c'est tendu et où ça se relâche ? Je le fais dix fois. Et puis maintenant, je vais tendre le pied jusqu'au bout. Je fais vraiment un pied pointé et flex. Et là encore, j'écoute des parties de mon corps qui se tendent et qui se détendent dans le mouvement. Là aussi, je le fais du froid. Quand je le fais du froid, maintenant, je vais faire des rangs. Je tourne à partir de la chérie et j'écoute encore ce qui se passe en dans le mouvement et dans les cuisses. Et dans l'autre sens. Est-ce que les sensations sont les mêmes ? Je le fais toujours du froid. Quand j'ai terminé, je prends ma jambe droite et je viens emmasser mes mains en dessous du genou. Je colle la cuisse contre le ventre et là, je tends. Et je le fais du froid. Et maintenant, j'écoute ce qui se passe en tout contre ma jambe. Je peux sentir que l'étirement va jusque dans ma cuisse. Je suis en tout cas, je vais faire du temps. Et je suis en tout cas. Et je suis en tout cas. Et maintenant, je suis en tout cas. Et dans l'autre sens. Et maintenant, je suis en tout cas. Quand j'avais fait les poids, je repose le pied au sol, j'allonge la jambe, et là je vais prendre un temps pour sentir la différence entre ma jambe droite et ma jambe gauche, est-ce que je sens une jambe qui pétille plus que l'autre, ou il y a plus de chaleur, ou qui sont les plus posées, est-ce que je perçois une différence ? Et quand j'ai perçu cette différence, alors on va équilibrer, même chose, de l'autre côté, je mets les mains entrelacées sous la cuisse, je mets la cuisse contre le ventre, et c'est parti, et je sens encore toute la sensation dans la jambe, et quand je l'ai fait dix fois, comme pour tout à l'heure, je tourne, et j'écoute encore ce qui se passe dans ma jambe, et de l'autre côté. Donc je l'ai fait dix fois, je pose le pied au sol, et j'allonge les deux jambes. Je peux prendre un temps pour sentir comment il m'en assise, si je sens une différence entre les débuts du cou et maintenant. Et puis, on va s'occuper du haut maintenant, donc en s'asseyant dans une posture qui est bonne pour vous, donc soit les jambes tendues, soit croisées, je tends les mains, les bras devant moi. Et là, pousse, je plie le pouce, les mains et je l'ouvre. Et maintenant, toujours dans cette conscience, je vais sentir ce qui se passe à mon poignet, dans mon bras quand je fais ce mouvement. Je le fais du poids. Puis, je tourne. Quelle est ma sensation dans cette forme dans le poignet. Mais dans votre sens. Toujours à l'écoute de ce qui se passe dans mes bras. Quand je l'ai fait dix fois, paume de main vers le plafond, j'étire mes bras, je baisse mes épaules. Mains aux épaules, expire jour. Et j'écoute ce qui se passe au monde. Dans mes bras, dans mes épaules. Quand je l'ai fait dix fois, tu es sur le côté, je recommence. Et toujours dans cette conscience, je fais attention à ce que je ressens. dans mes bras. Quand je l'ai fait dix fois, je baisse les bras. Et là, je fais des grands engrés d'épaule. Je ne vais pas faire dix fois, je descends à l'épaule. Et j'écoute ce qui se passe dans mes épaules, dans mon doigt, dans mon thorax. Je t'attends à l'épaule. Je suis en train de sentir. Je t'attends. J'inspire à la montée. Et je expire à la descente. Maintenant, je vais prendre un temps pour sentir comment voyons mon corps, comment sont mes bras, est-ce que je sens de la détente, est-ce que je sens de l'espace dans mon dos. Maintenant, on va se couper de la tête. D'abord, nous allons faire des grands avec la tête. Expire, je vais à droite, inspire, je reviens au centre. Expire, je vais à gauche, inspire, je reviens au centre. Et on le fait 10 fois. Et j'écoute ce qui se passe dans mon cou. Expire, je reviens au centre. Maintenant, on est en train d'écarter. Expire, je reviens au centre. Expire, je reviens au centre. Expire, je reviens au centre. Et je continue. Et comme tout à l'heure, je fais attention à ce qui se passe en moi. On a une sensation qu'il peut avoir dans mon cou dans mes dés pour eux. On a une partie de mon corps qui s'étire et se relâche. Puis, je reviens au centre. Et maintenant, je vais imaginer que mon nez est un crayon. Et puis, je vais commencer à faire une spirale. D'abord petite, puis plus grande. Plus grande. Plus grande. Jusqu'à peu à peu atteindre ce maximum. Et puis, je reviens au centre. 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 Et j'écoute les sensations dans le corps. Ces exercices sont faciles à pratiquer et sont aussi très bons pour tous les problèmes d'arthrose. J'espère que cet exercice vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.